Toutes les erreurs à ne pas faire avec les femmes. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez voulu conquérir une femme et elle vous a rejeté parce que vous ne savez pas justement exactement pourquoi et vous vous posez cette question, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, elle vous a envoyé des signaux qui étaient plutôt au vert et puis du jour au lendemain, elle vous a dit, bon, ça ne va pas le faire entre nous ou elle vous a envoyé un gros stop dans la figure et vous vous demandez vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelles sont les erreurs que j'ai faites ? Pour que finalement, elle change d'avis comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode et dans ce tout nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir une invitée spéciale, Macha. Bonjour Macha ! Bonjour Stéphanie ! Alors, dans cet épisode, on va voir tout ça et puis Macha va nous parler de ses histoires et justement de ses expériences qu'elle a eues avec certains hommes qui ont fait des erreurs et donc on va voir tout ça dans ce podcast. Bonjour à toi mon cher auditeur et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Donc alors, dans ce podcast, je retrouve Macha qui va nous parler justement de certaines de ses histoires. Pas toutes, Macha, tu ne vas pas nous parler de tout. Super, merci. Parce que je pense que là, on aura un podcast qui durerait peut-être toute une vie. Toi-même, tu sais. Mais en fait, pourquoi Macha ? Parce que nous avons l'habitude de discuter ensemble et elle a l'habitude de me parler de ces histoires, que ce soit d'aujourd'hui ou les histoires d'hier, qui sont hyper intéressantes parce qu'elle a été justement confrontée, elle a eu des expériences avec des hommes qui ont fait, mais des sacrées erreurs. Si tu savais, toi qui nous écoutes là, les erreurs justement qu'ils ont faites et ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est justement de voir à quel point les hommes ne sont pas conscients en fait des erreurs. Parce que évidemment, comme tu le sais, le fonctionnement féminin, le fonctionnement masculin, c'est deux choses complètement différentes. Donc tu m'avais parlé d'une histoire, Macha, une histoire d'un homme qui à un moment donné avait voulu essayer de t'embrasser alors que tu n'y attendais pas du tout. Mais selon toi, il ne t'avait absolument pas donné de signe en fait. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais fait une année à l'étranger et je prenais des cours de tango à l'époque et du coup, il y avait un garçon avec qui je m'entendais bien, mais c'était très superficiel parce qu'on avait juste pu discuter un petit peu avant ou après les cours, des choses comme ça. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt communs. Donc un jour, il m'a proposé d'aller prendre un verre. Mais déjà, même avant qu'il me propose ça, pour moi, il n'avait pas montré un intérêt particulier. Ça veut dire que juste le fait de discuter entre vous deux, en fait, toi, ça ne voulait rien dire de particulier ? Non, en fait, en plus, il était un peu plus âgé. Pour moi, j'étais assez jeune. Clairement, il n'avait pas d'intérêt. Je me disais... Et puis même moi, je n'ai même pas considéré la chose. C'était juste... En fait, des centres d'intérêt, c'était très particulier. Il était en master d'histoire et je suis passionnée d'histoire. Donc juste, on ne s'est entendus que là-dessus, on va dire. Mais on ne pouvait jamais vraiment en parler parce que c'était le contexte... Enfin, il faisait qu'on n'avait pas beaucoup de temps à chaque fois en cours, on va dire, enfin, pendant les cours de tango. Et du coup, moi, j'ai juste cru que... Oui, non. Enfin, on avait vite fait parler, mais on n'avait jamais pu vraiment discuter. Donc voilà, il m'a juste proposé d'apprendre un verre, en fait. Enfin, vraiment, pour moi, c'était que ça. Et la preuve, je suis allée à ce rencard que je ne savais pas être un rencard, en fait. J'étais en basket, j'avais mis un t-shirt Star Wars. Enfin, la totale, en fait. Après, je pense que ça n'aurait pas été totalement différent parce que c'est juste que je suis comme ça. Mais vraiment, je n'avais fait aucun effort. J'étais vraiment comme je suis au quotidien, quoi. Et du coup, bah, voilà. Et en fait, je m'étais dit, bon... Enfin, je m'étais quand même posée la question au cas où, voilà, c'est un rencard, si je suis mal à l'aise. Je me rappelle, je lui ai dit, bon, je vais essayer de rentrer pas trop tard. Comme ça, j'ai un peu une excuse au cas où. Mais en fait, la soirée, c'était tellement fluide, c'était tellement naturel, on a tellement bien rigolé. Je crois qu'on a fait la fermeture du bar. Il devait être genre 2h du matin quand il fallait partir. Enfin, vraiment... Et donc, toute la soirée, on a juste rigolé. On était, bah, c'était amical. Il a pas du tout flirté. Il a pas été lourd. Il m'a pas mis la main sur l'épaule, le bras, n'importe où. Enfin, voilà. Vraiment pas du tout lourd. Vraiment. Et du coup, moi, j'étais en confiance. Je passais une très bonne soirée. Tout se passait bien. Et donc, on nous demande gentiment de partir du bar parce que les serveurs vont l'aller se coucher. Parce que c'était la fermeture, OK. Voilà, c'était la fermeture. Et donc, du coup, bah, voilà. Il m'a proposé de m'accompagner à l'arrêt de bus et tout. Donc, parce que, bah, il disait, c'était tard, quoi. On va vers le bus. Et en fait, ouais, à un moment donné, mais genre, sans prévenir. D'un coup, il fait un mouvement et il vient pour m'embrasser. En plus, déjà, bon, on est en train de marcher. Donc, moi, j'ai pas calculé le truc, en fait. J'ai rien compris. Et du coup, j'étais là, wow, qu'est-ce que tu fais ? Et il fait, bah, c'était un rencard. Donc, j'essaie de t'embrasser parce que j'ai passé une bonne soirée. Et là, j'ai juste bugué. J'étais en mode genre, quoi ? Un regard ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais pas du tout. Enfin, c'était horrible. En plus, moi, je panique dans ces moments-là. Et donc, du coup, mon cerveau ne comprend pas ce qu'il faut faire. Donc, je fais des blagues de merde. Et au passage, je te coupe, machin, mais au passage, vraiment, toi qui nous écoutes, nous, les femmes, on a beaucoup de difficultés, en fait, à reprendre le lead quand on sent qu'il y a un homme qui est intéressé, mais on n'a pas compris, en fait, que c'était son but. Et on se retrouve tout à coup, paf, face à, en fait, cette découverte. On pensait que c'était un ami ou juste une connaissance. Et tout à coup, quand il essaye de faire un move vers nous et on n'avait pas anticipé, on se sent vraiment déboussolé, bloqué, et on ne sait pas quoi faire. Oui, c'était exactement ça. Mais franchement, c'était ça, et je ne savais pas quoi dire. Donc, vraiment, j'ai dû faire une blague de merde. J'ai dû dire, genre, oui, de toute façon, on t'appelle les droïdes des robots. Donc, c'était perdu d'avance. Ah oui, d'accord, donc vraiment blague de merde. Voilà, blague, full Star Wars fan. Enfin, je ne savais pas quoi dire. Mais c'était, comme tu as dit, j'étais tellement déboussolée. Mais au début, en fait, je n'ai vraiment pas compris que c'était un rencard. Donc, ce n'est même pas qu'il ne m'intéressait pas. C'est que, pour moi, quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas vraiment m'intéresser à lui directement. J'ai besoin de connaître la personne. J'ai besoin de voir un peu si on a de la complicité, si on a des choses en commun, si je peux me sentir en sécurité avec la personne. Ce que tu ne peux pas avoir... Au premier rendez-vous. Oui, au premier rendez-vous, exactement. Donc, ce n'est même pas que je l'ai rejeté parce qu'il ne m'intéressait pas. C'est que ce n'était même pas venu dans... Enfin, je n'avais pas ça en tête, en fait. Pourquoi, du coup, je t'avais raconté cette histoire à la base ? C'était parce qu'en fait, du coup, après, il a vu que j'étais crispée. Et il a dit, écoute, je suis vraiment désolée. Ouais, non, mais c'est moi qui ai mal interprété les signaux. Ce n'est pas du tout toi, ne t'inquiète pas et tout. Je suis désolée. Genre, ça ne se reproduira plus. Et je ne veux pas que ça devienne malaisant entre nous. Donc, vraiment, juste, je te présente mes excuses. Voilà. J'ai juste mal lu le truc. Et en fait, quand il a dit ça, je crois que j'ai même, genre, mes épaules qui se sont affaissées parce que c'était en mode, genre, ah, ferait, ok. Genre, je n'ai pas à gérer cette crise, on va dire. Et du coup, il m'a mis... En fait, ça m'a mis grave en confiance parce que... Bah, parce que par rapport au... Ouais, par rapport à ce que les garçons font dans ces cas-là, c'est soit, en fait, ils ont honte d'eux ou alors ils sont mal à l'aise, ils essaient de... Enfin, ils t'en veulent, je ne sais pas, en fait. Enfin, mais ils n'assument pas, en fait, d'habitude. Alors que là, que de but en blanc, ils me disent, bah, ouais, moi, j'ai cru que c'était comme ça. Je me suis trompée et je suis désolée. Bah, en fait, j'avais juste besoin d'entendre ça. Et ça ne se reproduira plus. Ouais, ça ne se reproduira plus. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de marcher, genre, sur les oeufs ou quoi, avec lui. Et d'anticiper un éventuel moment où il pourrait recommencer à faire ce genre de choses. Exactement. D'où la sensation vraiment de confiance après, derrière. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. De me dire que c'est bon, j'ai plus besoin d'anticiper tout ça. J'ai pas besoin d'y penser. La prochaine fois qu'on va se revoir court et tout, enfin, ouais, clairement. Et ensuite, que s'est-il passé ? Parce que c'est là où ça devient encore plus intéressant. C'est la suite. Et bah, il a tenu sa parole. Du coup, après, il n'a pas du tout été malaisant. Il n'avait pas essayé de m'éviter. Il a tenu sa parole, ça a été comme avant, en fait. Et du coup, en fait, le fait qu'il réagisse comme ça, de manière tellement mature et qu'il me mette en sécurité, et bah, plus tard, j'ai commencé à me dire, tiens, il est pas mal. Est-ce qu'on peut dire que t'as développé des sentiments, carrément ? Bah, ça a commencé, en fait. Enfin, en vrai, je me suis... Enfin, peut-être pas des sentiments tout de suite, mais ça a ouvert la porte, on va dire. Donc, j'ai au moins commencé à le considérer comme potentiellement quelqu'un avec qui je pouvais me voir, on va dire. Enfin, avec qui je pouvais sortir. Et bon, le truc, c'est que du coup, il a tenu parole, hein. Donc, le gros relou. Parce qu'après, moi, j'ai commencé à être intéressée. Mais lui, bah, il peut pas, hein, du coup, vu qu'il m'a dit qu'il allait plus m'embêter. Donc, après, il a pas non plus nié. Enfin, les plus prochaines fois, on se voyait, parce qu'après, on faisait d'autres trucs ensemble et tout. Et il m'a jamais dit, bah, de toute façon, ouais, t'es ma pote, tu m'intéresses pas. Non, il a toujours... Enfin, de manière pas du tout lourdingue, mais il a toujours dit, bah, de toute façon, tu sais que tu me plais ou quelque chose comme ça. Mais, de façon sérieuse, pas de façon, genre, pas de façon à flirter ou à, genre, attiser un truc, quelque chose. Non, non, vraiment, juste si moi, des fois, je fais des pics ou des blagues, il va me dire, bah, de toute façon, tu sais que t'es mignonne ou tu sais que tu me plais ou quelque chose comme ça. Mais, c'était que... Comme s'il disait le... Comme si c'était juste pour clarifier un fait, mais sans qu'il fasse quelque chose. Enfin, je sais pas si ça a du sens, ce que je dis. Sans qu'il en fasse quelque chose. C'est pas parce qu'il disait qu'il était en train d'attendre quelque chose de toi. Voilà. C'était pas lourd, en fait. C'était pas pour m'envoyer des clins d'œil ou pour dire, bah, vas-y, je t'attends ou quelque chose comme ça. Non, c'était vraiment juste... De toute façon, en fait, il assume. Parce que, de base, s'il a voulu m'inviter un regard ou s'il a voulu m'embrasser, c'est que, bah, il y avait une attirance. Donc, en fait, c'est juste qu'il a assumé le truc sans que ça soit pour quelque chose. Et du coup, après, c'était à moi de lui montrer, bah, c'est bon. Je suis là, je suis prête. Genre, vas-y. Tu pourrais essayer, maintenant. Donc, bon, j'ai dû lui envoyer genre des gros, 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 gros signaux pour qu'il comprenne que, là, c'était bon. Et du coup, bah, après, on avait... Pareil, on avait une soirée tongo et tout. Et puis, bah, on était tous les deux, à un moment donné. Et genre, là, il m'avait embrassée et tout. J'ai dit, boum, bah, ça t'a pris du temps. Et elle dit, putain, quel culot ! Mais, ouais, du coup, on était sortis ensemble après et tout. Et je pense que c'était un des garçons avec qui j'étais le plus... Même si, des fois, je panique parce que, bah, j'ai une personnalité qui panique. Mais, je sais pas, il arrivait toujours, en fait, le fait que lui soit vraiment bien dans ses baskets. Il me ramenait un peu à la réalité. Et c'était quelqu'un avec qui je me sentais toujours en sécurité. Peu importe à quel point, moi, je peux paniquer ou faire des blagues de merde. Tout et n'importe quoi. Lui, il était vraiment... Il y avait ce côté sécurité. Et je pense que, ouais, dans les... S'il y a bien un truc qui... Je pense qu'il y a privilégié pour les garçons, c'est avant de faire quoi que ce soit, juste attendez que la fille soit en confiance. Et si vous arrivez à gagner ça, genre, arrivez à gagner sa confiance, au début, qu'elle se sente en sécurité, bah, vous avez, genre, fait la moitié du chemin, en fait. Donc là, je te dis tout de suite, Masha, il y a une question que notre auditeur se pose direct. C'est quels sont les signes, en fait ? Comment tu peux savoir, quand t'es un homme, comment tu peux savoir que t'arrives à mettre la fille pour qui t'as un coup de cœur, ou la femme, que tu la mets en sécurité, en fait ? Quels sont les signaux que toi, par exemple, t'envoies quand tu te sens en sécurité ? Comment tu te sens, tu vois ? Bah, je pense que c'est plus l'inverse qui est évident. Enfin, quand je suis pas en sécurité, on va dire, ou quand je suis un peu... Enfin, mal à l'aise, en fait. Je pense que ça se voit, je suis tellement crispée, je parle vite. Enfin, ça se voit que je suis pas à l'aise, en fait. Je pense que tout doit montrer que j'ai envie de partir de cette situation. Et puis même, il y avait des garçons où, par exemple, bah, pendant le Covid, quand les restos étaient fermés, des fois, on était obligés de... Pour des premiers dates, enfin, ce que j'aurais évité en temps normal, on était obligés de se voir, genre, soit chez moi, ou chez lui. Et bah, par exemple, quelqu'un avec qui je suis pas encore à l'aise, bah, lui, il va essayer de se rapprocher, enfin, physiquement. Genre, on va être assis quelque part sur le canapé, ou quelque chose. Et par exemple, le garçon va se rapprocher de plus en plus. Et moi, je vais être à moitié déjà allongée de l'autre côté, dépassant du canapé. Dans la fuite. Voilà, totalement dans la fuite. Donc, je pense que les signaux, enfin, pour dire que ça va, c'est quand la femme, elle est vraiment, genre, détendue, quand elle est elle-même, quand... Enfin, il y a un peu... Elle dégage de la sérénité, en fait. Je pense que c'est vraiment les signaux... Enfin, les signaux, ouais, qui trompent pas. Par exemple, quand on lui propose... Enfin, moi, en tout cas, quand on lui propose 36 000 fois de... Voilà, de sortir, de boire un café, de faire ça et tout, alors que, bah, j'avais déjà dit, par exemple, que j'ai une semaine super chargée. Donc, je vais devoir dire non plein de fois. Bah, par exemple, ça... Enfin, faut arrêter, quoi. Juste... Quelqu'un qui a envie de... Enfin, même une femme qui a envie de passer du temps avec vous, elle va vous dire... Ah, bah, il y a ce film-là qui passe. Je sais que toi, si t'aimes bien, c'est diré. Ou... Oh, il y a, genre, c'est de boulangerie à essayer. Ou, genre, il y a les meilleurs cafés là-bas et tout. Faudra qu'on y aille ensemble. Enfin, elle va forcément aussi, un peu, sans forcément dire « Est-ce que tu veux aller boire un café ? » Elle va quand même un peu envoyer des signes, genre « Ah, ça serait cool qu'on fasse ça, tu vois. » Mais quand... Si elle dit non plusieurs fois et que, genre, la personne n'insiste, ça fait pire que bien parce qu'au début, ça pourrait être un non... Bah, en mode, pour de vrai, genre, j'ai des plans, quoi. Je peux pas parce que je travaille ou parce que j'ai déjà des projets. Et après, ça devient un peu en mode évitement parce que c'est juste lourd quelqu'un qui respecte pas... Qui respecte pas ton espace, en fait. Tout simplement. Sachant que pour nous, les femmes, nous, c'est difficile de dire non en frontal. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas câblé pour qu'on dise non en frontal. C'est ça. Nous, on est vraiment câblé, notre cerveau féminin, par les hormones, je rappelle, les hormones féminines, notre cerveau est câblé différemment du tien. Donc, ça veut dire que nous, tu vois, notre cerveau, il est câblé de telle sorte à faire en sorte que quoi qu'on dise, ça va jamais heurter tes émotions, en fait. Ça va jamais te blesser. Donc, du coup, en fait, on va toujours chercher des moyens détournés pour t'indiquer qu'en fait, on n'est pas intéressé, mais sans jamais te dire non, je ne suis pas intéressé en face. C'est ça. Mais ça, c'est paradoxal parce que du coup, le problème de quelqu'un qui pousse le truc comme ça, c'est qu'au départ, ça pouvait être quelque chose qui était vraiment légitime, par exemple, voilà, un empêchement ou quelque chose. Mais quelqu'un qui te pousse à tout le temps lui dire non... Qui insiste sur sa demande. C'est ça. Et bien, moi, ça me crée un conflit interne parce que je suis obligée de trouver des excuses parce que je ne peux pas encore parler ouvertement à ces personnes qui ne le connaissent pas et c'est contre-productif pour le garçon de faire ça parce que je l'associe après à quelque chose de négatif parce qu'il me met toujours en situation où je suis obligée de lui dire non, ce que je déteste parce que je n'ai pas envie non plus de le blesser, c'est pas cool, il ne m'a rien fait. C'est pas du tout contre lui. Donc, déjà, je n'ai pas envie de blesser ses sentiments à lui. Et en plus, je suis en situation où je suis mal à l'aise parce que je suis obligée de trouver des excuses et de ne pas forcément être complètement honnête et je déteste ne pas être honnête, en fait. Donc, du coup, à force, j'associe ça à lui. Ça, c'est la personne qui me pousse tout le temps à bout, en fait. C'est la personne qui me pousse à être dans le malaise, à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Avant même qu'il puisse éventuellement obtenir un oui, d'accord, je suis disponible ce soir. En fait, c'est déjà foutu d'avance. Donc, si je résume bien vraiment dans cette situation, dans ce qui t'est arrivé, c'est arrivé il y a juste très peu de temps, cette histoire-là, ce que tu racontes. La deuxième. C'est vraiment il y a quelques jours, quoi. Et dans cette situation-là, en fait, quand c'est très simple, toi qui nous écoutes, quand une femme, en fait, tu lui proposes quelque chose et qu'elle te dit non, j'ai pas le temps mais qu'elle ne surenchérit pas derrière, dis-toi que tu as une nouvelle opportunité après derrière de lui proposer mais que si elle refuse, une deuxième fois sans ouvrir de son côté, c'est-à-dire sans te dire je ne suis pas dispois ce soir comme tu me l'as demandé mais par contre on pourrait se voir éventuellement ce week-end ou la semaine prochaine mais que dis-tu d'aller se voir jeudi prochain ou boire un verre ? Si elle ne dit pas ça et si elle redit non une deuxième fois, c'est que tu peux déjà te dire que non veut dire non. C'est-à-dire que tu as déjà tenté, elle t'a dit non une première fois sans ouverture, elle te redit non une deuxième fois sans ouverture, c'est mort. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si tu continues à insister ? Toi, tu vas être confrontée vraiment à une grosse claque. Tu vas vraiment continuer à dire j'y crois, je peux peut-être vraiment y arriver et elle, ça va la mettre hyper mal à l'aise parce que je te rappelle que nous, vraiment les femmes, on a du mal, c'est même pas qu'on a du mal, c'est qu'on ne sait pas dire non en face. En fait, on ne sait pas dire non, je ne suis pas intéressée, laisse-moi tranquille. On ne sait pas dire ça. Donc on va toujours trouver des excuses ou des je ne sais pas trop, je n'ai pas le temps, peut-être une prochaine fois, mais peut-être une prochaine fois, ce n'est pas une ouverture, je te le dis tout de suite, c'est une fermeture, peut-être une prochaine fois. Donc en fait, quand tu es confrontée à ce type de situation, le mieux, c'est d'arrêter. Sinon, elle, tu la mets hyper mal à l'aise et de toute façon, ça finira réellement par un non, un non définitif et toi, ça te frustre parce que tu ne comprends pas pourquoi, à chaque fois que tu la relances, elle a toujours un truc. Tu te dis, peut-être qu'elle est vraiment occupée, peut-être qu'elle est vraiment fatiguée, peut-être qu'elle est vraiment en sortie avec ses amis, peut-être qu'elle est vraiment en train de lire un livre, peut-être qu'elle est vraiment... Bref. Et tu finis par croire à tout ça et tu te dis, bah oui, mais peut-être que, mais moi et moi, dans toute cette histoire, à quel moment j'ai ma place ? Mais en fait, tu finis frustrée parce que tu n'as pas ta place mais tu ne l'avais pas déjà depuis le début en fait, c'est juste que tu ne l'as pas vue. Donc c'est vraiment très important quand une femme te dit non sans ouverture une première fois et que tu y retournes au cas où, histoire d'être sûre, que tu refais une tentative, qu'elle te redit c'est un nom définitif. C'est ça. Et pourtant, j'ai eu un autre garçon qui me plaisait et en fait, c'était une période où j'avais beaucoup de visites. Je crois que j'avais ma mère qui était là ou quelque chose comme ça et juste avant, j'avais parlé à un autre ami qui était venu donc j'avais un peu enchaîné et on était sortis, je crois, une ou deux fois ensemble et donc là, il savait que j'avais de la famille en fait et je ne sais plus si c'était moi ou c'était lui qui avait lancé le truc mais en gros, on avait parlé quand on allait se revoir il m'a dit mais par contre, tu dois être vraiment fatiguée avec tout ça et tout genre entre le boulot et puis si tu as ta mère en ce moment chez toi honnêtement, ça doit être beaucoup non ? T'es sûre que tu veux sortir ou je comprendrais ou quelque chose comme ça ? Et ben en fait, ça m'a juste donné encore plus envie de faire ça mais plus vite en fait. Je lui dis ben non, non, mais c'est bon, t'inquiète, on peut faire ça dans deux jours parce que j'avais l'impression qu'il comprenait et je n'avais pas cette pression et du coup, si je voulais vraiment dire non j'aurais dit ouais c'est vrai alors que j'avais vraiment le choix en fait, je n'étais pas poussée poussée à bout ou quoi là je me dis ben non, non mais c'est bon genre t'inquiète je vais m'arranger genre je dis tout va bien on peut sortir et tout c'est vraiment l'effet inverse en fait c'est pour ça que sur le coup ça paraît contre-productif parce qu'on se dit bon ben si on lui donne trop de liberté genre jamais elle va vouloir sortir mais en fait non pas du tout quelqu'un qui est intéressé la fille elle aura tout autant envie en fait de sortir avec vous et tout donc elle-même elle va un peu s'urenchérir ou elle va genre donner des petites occasions comme ça pour dire bah vas-y genre c'est le moment invite-moi ou viens on fait ça et tout donc ouais je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment les signaux un peu évidents mais il faut accepter ça quoi il faut juste se dire que le but premier c'est qu'elle se sente à l'aise en fait c'est ça le but premier n'est pas de sortir avec elle le but premier c'est qu'elle se sente à l'aise ce qui est complètement différent c'est ça et au passage ça c'est pour mon anecdote personnelle mais mon compagnon tout au début qu'est-ce qui a fait qu'il m'a intéressée tout de suite je me suis dit wow lui il est différent des autres c'est parce qu'en fait on s'est vu une première fois et puis il m'a pas envoyé de message avant trois jours il a fait le silence après on peut appeler ça un silence radio calculé ou pas calculé on peut appeler ça comme vous voulez mais tu vois le truc c'est qu'il m'a pas contacté pendant trois jours et je trouve qu'on avait passé une bonne un bon super premier rendez-vous en fait et le premier jour il m'a pas envoyé de message je me suis dit bon ok le deuxième il m'a pas envoyé de message je me suis dit oh tiens et le troisième il m'a pas envoyé de message je me suis dit ah ok très bien il est de vie en plus et ça je me suis dit mais ce gars a une vie en dehors de moi qui apparemment il est une vie qu'il aime et ça et ça sincèrement c'est c'est un aimant ça m'a aimanté à lui et en fait j'ai attendu parce que j'ai respecté la fameuse règle de hé mec si tu veux m'avoir c'est à toi de me contacter donc j'ai attendu il m'a envoyé un message je crois que ça devait être le quatrième jour pour me proposer un deuxième rendez-vous et j'ai accepté tout de suite tout de suite sans aucune hésitation par contre ce qui est certain c'est qu'il s'est comporté d'une façon totalement différente des autres hommes avec qui j'ai eu des rendez-vous en fait avant qui m'envoyaient un message dès le lendemain pour me dire comment vas-tu je te souhaite une bonne journée non mais mec on se connait pas on s'est juste rencontré la première fois hier laisse moi vivre ma vie d'accord vis la tienne j'ai pas besoin de toi pour être heureuse dans ma vie pour combler ma vie donc juste vis la tienne et puis petit à petit on se rapprochera éventuellement si vraiment on s'apprécie mais moi c'est pas forcé ça sera fluide et naturel en fait c'est ça ouais donc voilà on va vraiment je crois qu'on va vraiment conclure là-dessus donc le petit mot de la fin arrêtez de faire de la merde c'est ça c'est l'idée on va pas se le cacher c'est l'idée c'est l'idée et en même temps on le dit comme ça avec ces mots-là et on plaisante on plaisante dessus mais il y a quand même un fond de vérité c'est-à-dire quel est ton but premier en fait quand tu date ou quand tu rencontres quelqu'un quand tu rencontres une femme c'est quoi ton but premier est-ce que c'est de sortir avec elle même si pour ça elle a pas vraiment envie qu'elle ait mal à l'aise est-ce que c'est vraiment ça ton but premier dans ce cas sincèrement est-ce que tu es en train de vraiment créer quelque chose de cool pour toi dans le futur non 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 ça va pas amener sur une relation durable parce que déjà à la base tu la respectes pas vraiment en fait ou est-ce que ton but premier c'est de faire en sorte qu'elle soit à l'aise que ce soit avec toi ou sans toi et à ce moment-là je peux t'assurer que là là tu mets vraiment des billes de ton côté pour que ça se passe bien dans le futur et d'une façon durable sur ce et bien écoute je te souhaite une magnifique journée et puis je t'embrasse fort prends bien bien soin de toi c'est très important et à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada